Merci Monsieur le Ministre. Oui Madame la Présidente, d'abord il faut effectivement revenir au contenu de l'amendement parce que c'est bien de faire des grandes déclarations et de parler de tout, mais en réalité on parle de rien. Et il s'agit d'amendements qui... La parole est à Monsieur le Ministre, je vous remercie. Pardon, Mesdames et Messieurs les députés de la France Insoumise, je vous dis que vos amendements ne servent à rien parce que, Monsieur Tavelle, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez quoi ? Vous voulez recommencer ? Vous voulez ma tête comme vos collègues ? C'est ça que vous voulez ? Vous voulez continuer dans la violence ? Vous voulez continuer dans la stigmatisation ? Vous aussi vous voulez poser avec ma tête couvée ? Vos amendements sont inutiles, c'est de l'obstruction et votre comportement ne sert à rien. L'amendement suivant, le 20 286. Monsieur Porte. Madame la Présidente, Monsieur les Ministres, calmez-vous collègues, il n'y a pas de ballon ici. Soyez pas étonnés, mon cher collègue, soyez pas étonnés. Je suis très imparçue. Allez, un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence. S'il vous plaît, s'il vous plaît, un peu de silence. Allez-y, exprimez-vous. Merci, Madame la Présidente. Allez, mes chers collègues. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de silence. Allez-y. Monsieur Porte, je crois que l'hémicycle vous demande des excuses. Il s'il vous plaît. Sous-titrage MFP. Je vous remercie. Madame Pannot pour un rappel au règlement. Allez, on écoute la présidente Pannot. Madame la présidente, je vous demande une suspension de séance et je ne suis pas d'accord avec l'impartialité dont vous avez fait preuve. La suspension de séance est de droit pour 10 minutes. Alors... ... ... ... ... Alors, tout le monde a pu regagner sa place. Donc, nous allons reprendre la défense de l'amendement 20 286. Monsieur Porte, vous avez la parole. ... Monsieur Blanchet, pour un rappel au règlement. Merci, madame la présidente. Au titre de l'article 70 alinéa 1, 2 et 5, qui s'est... Je vais en citer un, notamment le 5, qui se livre et rend coupable d'injures, de provocations, de menaces envers le président de la République, le Premier ministre, les membres du gouvernement ou les assemblées prévues par la Constitution. Madame la présidente, hier, un collègue de la majorité a présenté ses excuses au collègue Louis Boyard, qui les a acceptées et a retiré son tweet. Et la scène s'est arrêtée là. Mon cher collègue, nous vous demandons de présenter vos excuses pour en rester là et pouvoir continuer les débats. Et retirer le tweet, évidemment. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur Porte. Merci, madame la présidente. Je vais ici défendre notre amendement de suppression. Madame Aurore Berger, la présidente Berger, pour un rappel au règlement. Merci, madame la présidente. Sur le fondement aussi de l'article 70-5, nous ne laisserons passer aucun comportement qui dégrade notre Assemblée nationale. Aucun comportement. Nous exigeons des excuses de votre part pour les propos que vous avez eus et l'attitude provocatrice qui est la vôtre. Nous ne laisserons rien passer. Jamais. C'est parti. Alors, monsieur Thiriot, rappel au règlement. Rappel au règlement sur le fondement de l'article 70. Pour la sérénité de nos débats, nous devons savoir que dans cet hémicycle, ce qui compte, c'est la délibération démocratique, c'est l'échange des idées, c'est le respect de l'autre. Lorsque publiquement, on affiche sur les réseaux sociaux une tête en effigie foulée aux pieds, la tête du président de la République, qui n'est pas de notre majorité, mais peu importe. C'est un acte qui porte atteinte à la République, une violence en effigie demeure une violence. Nous ne sommes pas du côté des coupeurs de tête, nous sommes du côté de ceux qui respectent le débat. Applaudissements. Applaudissements. Je vous remercie, madame Garrido, pour un rappel au règlement. Sur le fondement de l'article 45 de la Constitution, qui fait partie intégrante de notre règlement intérieur, chers collègues, c'est la deuxième partie, vous pouvez le consulter si vous voulez. Et alors, s'il y en a un ici qui m'explique que la Constitution ne s'applique pas à nous, bonjour la conception que vous avez de notre règlement. Applaudissements. L'article, collègues, écoutez un peu, écoutez un petit peu. Applaudissements. L'article 45 de la Constitution donne à chacun d'entre nous un droit à l'amendement qui est un droit individuel et inaliénable. Ce que vous êtes en train de faire à l'instant, sur le fondement d'un désaccord politique qui a sa légitimité, vous avez le droit d'être en désaccord politique, vous avez le droit d'avoir une opinion politique sur l'expression de vos collègues à l'extérieur comme à l'intérieur. Applaudissements. Mais vous n'avez pas le droit d'entraver le droit d'amendement des députés. Vous êtes en train d'entraver les travaux de l'Assemblée nationale. Vous êtes en train de faire une obstruction, celle dont vous accusez en permanence les autres. Vous êtes en train de violer la Constitution. Si vous avez des comptes politiques à régler avec Monsieur Porte, si vous avez absolument la défense à faire de Monsieur Dussaud, qui d'ailleurs est un grand garçon, on peut aussi le faire lui-même, vous n'avez pas le droit d'empêcher un député de présenter un amendement. C'est la Constitution qui doit s'appliquer. Nous avons eu une conversation tous ensemble au pied de la tribune avec Madame la Présidente. Un peu de silence. Il a été convenu. Collègues, vos protestations sont ridicules. Comme vous l'a dit mon collègue Ruffin, vous faites pitié. Vous faites pitié. Vous ne supportez pas la conversation. Vous ne supportez pas le débat. Réglez vos problèmes politiques là où ils doivent être réglés. Dans l'hémicycle. S'il y en a un qui veut contester l'expression et la libre expression... Je vous remercie, ma chère collègue. Pour un rappel au règlement, Monsieur Mournet. Merci Madame la Présidente. Les choses ont été dites et bien dites par mon collègue Christophe Blanchet, la présidente Berger. Chers collègues, sincèrement, retirer un tweet. Article 70. Présenter ses excuses et retirer un tweet, ce n'est pas un acte de faiblesse. C'est un acte, au contraire, qui vous grandirait. Vous voyez bien que les débats là sont à un moment de blocage. Pour la sérénité du débat, pour la reprise de nos débats, vous comprenez que vous ne pouvez pas laisser passer un tweet sain de l'écharpe tricolore, foulant au pied le Président de la République et le Ministre du Travail. Nous sommes choqués. Vous êtes un député de la République, vous n'êtes pas un activiste d'amphi. Présentez vos excuses, retirez le tweet et on passe à autre chose. Merci. Je vous remercie. La parole est au Président Marc Angeli pour un rappel au règlement. Merci. Sur le fondement de l'article 70, mon cher collègue, je respecte vos convictions. Elles sont respectables. Mais vous devez retirer ce tweet. C'est obligé. Vous ne pouvez pas poser avec votre écharpe. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas faire ça pour la solennité des débats dans cette maison. Vous ne pouvez pas faire ça pour les idées que vous défendez. Vous n'avez pas conscience de la violence de cette image. Et c'est grave. Soyez humains. Soyez responsables. Soyez démocrates. Retirez votre tweet. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements – Je vous remercie. Alors, je... Monsieur Porte, est-ce que... – Merci, Madame la Présidente. Je vais essayer de défendre mon amendement, si vous le voulez bien. – Applaudissements – Allez. – Applaudissements – Je suspends la séance pour une durée de 10 minutes. – Applaudissements – Monsieur Wörth, pour un rappel au règlement. – Applaudissements – Vous voulez dire quelque chose par rapport à votre amendement ou... Non ? Allez-y. Allez-y, alors. – Je retirerai mon tweet le jour où vous retirerai cette réforme qui va sacrifier des milliers de gens. Voilà. – Applaudissements – La parole est à Monsieur Lecester Wörth, pour un rappel au règlement. – Applaudissements – Rappel au règlement au titre de l'article 70. Vous vous exposez, Monsieur le député. Vous vous exposez, sourire aux lèvres, avec votre écharpe tricolore, foulant des pieds, écrasant de vos pieds la tête d'un ministre de la République. C'est ni plus ni moins un appel au meurtre. Ni plus ni moins un appel au meurtre. – Applaudissements – Imaginez... – Applaudissements – Imaginez un instant... – Applaudissements – Imaginez un instant qu'un député Renaissance... – Applaudissements – Imaginez un instant qu'un député Renaissance... – Applaudissements – Écrase de son pied la tête de Monsieur Mélenchon... – Applaudissements – Et je suis bien certain de votre réaction. – Applaudissements – Alors... – Applaudissements – Alors excusez-vous, retirez votre tweet ou quittez l'hémicycle. – Applaudissements – Applaudissements – Monsieur le décrozaille... – Monsieur le décrozaille pour un rappel au règlement. – Applaudissements – Chers collègues, c'est avec le plus profond respect pour votre élection et pour votre responsabilité que je m'adresse à vous. – Applaudissements – Le propre d'un état de droit. Et la grandeur de notre mission, c'est qu'un acte peut être inacceptable, une parole peut être inacceptable, mais une personne ne l'est jamais. Vous pouvez détester ce que nous disons, vous pouvez détester ce que nous voulons faire et ce que nous faisons, mais nous ne sommes pas détestables, ni nous, ni les membres du gouvernement. Applaudissements – Applaudissements – Notre grandeur, c'est de séparer les personnes de leurs intentions et des idées qu'elles défendent. Applaudissements – Aucun nom propre ne mérite d'être sali. Aucun visage, même symboliquement, ne mérite d'être foulé aux pieds. Applaudissements – Si vous ne pouvez pas reconnaître ces valeurs fondamentales, nous ne pouvons pas délibérer. Applaudissements – Applaudissements – Applaudissements – Je vous remercie. La parole est à Madame la Présidente Panot pour un rappel au règlement. Applaudissements – Chut ! On laisse parler Madame la Présidente Panot. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, une première chose, vous m'avez dit tout à l'heure que si Thomas Porte ne retirait pas son tweet, nous irions à la sanction. Et je vous demande qu'enfin, nous allions au fait que vous alliez convoquer le bureau pour qu'on puisse continuer sur le texte de la réforme des retraites, qui va, dans leur vie quotidienne et dans leur dernier rangier de carrière, faire mal à tant de millions de Français. Applaudissements – Je vous remercie Madame. La deuxième chose, la deuxième chose que vous voulez dire Madame la Présidente, et j'alerte quand même un certain nombre de collègues qui sont ici, c'est que oui, il y a de la violence dans la société. Applaudissements – Mais laissez-moi parler, c'est quand même incroyable. Applaudissements – Oui, il y a de la violence. Applaudissements – Et le fait d'utiliser l'image des... Applaudissements – S'il vous plaît, on écoute la Présidente Panot, s'il vous plaît. Le fait d'avoir utilisé l'image des puissants dans des choses de folklore, comme par exemple dans des chamboultous, a toujours mis la violence à distance. Cela fait partie de l'histoire sociale de notre pays. Applaudissements – Donc, en aucun cas, lorsqu'en manifestation il y a des images des puissants, ce ne sont des appels aux meurtres. Et nous, nous avons toujours été dans le camp. Applaudissements – De celles et ceux qui voulont la révolution citoyenne par les urnes, sans jamais aucune violence. Applaudissements – On est hors... Applaudissements – Voilà. Donc, je vous indique que, compte tenu de ce qui est en train de se passer dans l'hémicycle, de l'absence d'excuses de M. Porte, qui provoque manifestement un tumulte dans cette Assemblée, je convoque un bureau immédiatement. Et donc, nous nous retrouvons. Applaudissements – Applaudissements – Et M. Porte, vous êtes convoqué également pour y être entendu. Nous vous adressons une convocation dans les minutes qui suivent. Merci. Et la séance est suspendue. Applaudissements – À la suite des différents incidents de cet après-midi, j'ai convoqué le bureau de l'Assemblée nationale, qui s'est réuni et qui a entendu M. Thomas Porte. Le bureau, après en avoir délibéré très longuement, a décidé de proposer à l'Assemblée nationale de prononcer à son encontre la censure avec exclusion temporaire sur le fondement du 5e alinéa de l'article 70 du règlement de notre Assemblée qui sanctionne les provocations envers l'Assemblée. Je rappelle qu'au terme de l'article 73 alinéa 3 de notre règlement, la censure avec exclusion temporaire emporte de droit la privation pendant deux mois de la moitié de l'indemnité parlementaire allouée aux députés. Elle entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans le palais de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du 15e jour de séance qui suit celui où la peine a été prononcée. En application de l'article 72 alinéa 5, la censure avec exclusion temporaire est prononcée par l'Assemblée, par assis et levés et sans débat sur proposition du bureau. Je vais donc vous demander de vous prononcer. Je demande à ceux qui se prononcent en faveur de la censure avec exclusion temporaire contre M. Porte de se lever. Je vous remercie. Je demande à ceux qui sont contre la censure de bien vouloir se lever. Je vous remercie. Je constate qu'il y a une large majorité de notre Assemblée qui se prononce pour la censure avec exclusion temporaire de M. Thomas Porte. nous pouvons en prendre acte. Nous lui demandons de bien vouloir quitter l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je souhaiterais, avant de lever la séance, vous dire que ce que nous voyons actuellement dans nos débats, la façon malheureusement dont nous échangeons avec nos invectives, avec nos insultes, avec du brouhaha, ne sont pas dignes de l'Assemblée nationale dans laquelle nous siégeons. J'invite l'ensemble des parlementaires qui ont été élus par nos compatriotes, qui nous regardent, de se montrer dignes et respectueux de leur fonction, de cette enceinte et de l'ensemble des Français qui nous ont élus. Je vous remercie et je suspends la séance. Sous-titrage Société Radio-Canada